Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sous l'épisode de Robocraft chers amis. Donc nous sommes avec un nouveau robot, un nouveau robot char que j'ai fait. On va bien voir si oui ou non il est efficace. Honnêtement j'ai des doutes. Je me dis que potentiellement il pourrait l'être dans le bon sens donc les doutes dans le bon sens. Bon on verra bien en tout cas il est plus rapide que ce que j'imaginais. Hop, et aussi apparemment plus solide que ce que j'imaginais. J'ai rien dit. Apparemment la santé, ah d'accord il avait des lames en plus devant, la santé des chenilles a été bien réduite comparé à ce que j'en connaissais. Hop, elle a été bien réduite. Alors je pensais que c'était des choses quand même assez solides. Apparemment un tir de sniper suffit à les casser, ça m'étonne. Ce qui est con c'est que j'ai basé la solidité de mes armes uniquement sur la solidité des mouvements. Ça c'est vraiment dommage. Frac, ils l'ont eu, GG à eux. On va essayer de faire du teamplay. Hop, voilà, oula. Ce sniper m'embête un petit peu. Comme vous pouvez le voir les snipers sont donc la classe à jouer entre guillemets de cette mise à jour et de ce mode de jeu. Enfin pour rien que je reste avec mon sniper le plus longtemps possible. Aïe. Donc les rails sont extrêmement fragiles. Il est nécessaire de le noter. Pourtant comme vous pouvez le voir en cas de destruction des rails j'ai fait en sorte de garder en forme mes tours. En tout cas, au moins pour un attir supplémentaire. Ce qui n'est jamais complètement une mauvaise idée, si je puis dire. Dans une des prochaines mises à jour qui arrivera normalement le 30 juin. Donc qui pour moi arrive dans très peu de temps. Mais pour vous arrivera dans quelques temps au niveau des vidéos. Tiens, Eleven c'est un joueur, enfin, c'est un modérateur de mémoire. C'est un modo qui est sur la chaîne. Donc c'est le à toi Eleven, pour la blague. Ok, on s'est quand même bien retamé. Sans pour autant... Ah si si, c'est bien, c'est bien de foncer en fait. J'ai rien dit. Aïe. J'ai fait un mauvais choix. Il n'empêche que je suis assez solide. Enfin, je suis très fragile. Et suffisamment mobile. Et j'aurais suffisamment efficace au combat pour faire peur à mes ennemis. Donc, c'est pas trop mauvais, mais c'est pas très bon. Par contre, j'ai eu une inertie de fou. C'est de repasser devant moi. C'est toujours agréable. Ok, bon. Il est gigantesque son truc à lui. Hop, on va se passer par là. Bonjour. Ah d'accord, ils ont un heal dans le dos. Donc c'est tant mieux pour eux. Il y a du team play chez eux. Une bonne chose. La marche arrière qui passe tellement bien. Donc, les dégâts que je ne fais pas. Hop, les. Touché. Ah, là, je vais beaucoup moins bien rouler. Mais heureusement, j'ai un allié qui me couvre. Comme vous avez pu le voir. Il s'est planqué d'arrière alors que moi, j'avais zéro PV. Mais c'est pas grave. Mais bon. Bon, bon, bon. Mais encore une défaite au niveau de ces robots rails. Si je puis dire. Pardon, robots chenilles. Robots tanks, robots chars. Donc, je pense que... Bah, il y a un problème d'équilibrage. Soyons honnêtes. J'ai l'impression que les seuls robots viables dans ces mods, ce sont les robots over et les robots... Les robots... Les robots mecs. Là, on a un sniper qui joue team play. Donc, il a de la chance. Ils ont un healer. Donc, il a encore plus de chance. Mais honnêtement, ouais. Je trouve qu'il y a un déséquilibre assez violent. Oui, oui, je veux bien. Je suis partant. J'admets ma défaite. C'est un très mauvais sniper. Voilà, il est long. Voilà. J'admets ma défaite. Je reste quand même celui qui aura fait le plus de dégâts. Donc, pour moi, ça me va de ce côté-là. Mais je pense qu'on va reprendre le sniper illico presto. Alors, je pensais honnêtement que les... Oh là là, la catastrophe. Les chenilles avaient beaucoup plus anté que ça. Mais au final, non. Elles sont extrêmement fragiles. Inter-sniper suffit à les avoir. Alors, soit c'est les chenilles qui sont extrêmement fragiles. Soit c'est vraiment les jambes de mecha. J'ai fait single play. Bien sûr, bien sûr. Une partie en solo. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, non. Hop, merci. Ou alors, donc, ce sont les legs qui sont beaucoup trop endurantes. Ce qui est possible aussi. C'est à voir. C'est à voir, c'est à voir. Hop, je note quand même l'épisode de Robocraft que j'ai tourné. Crack. Et normalement, on a Crossout et EDH. Voilà. Elite Dangerous Horizon, pour ceux qui se demandent encore. Alors, est-ce qu'on va trouver une partie en Team Desmatch avec ce sniper ? Ce serait sympa. Mais j'ai vraiment des gros problèmes avec la construction de robots à chenilles. Peut-être parce que je me focus un petit peu trop sur le fait qu'elles soient plus solides qu'elles ne le sont en réalité dans le jeu. Donc, on va essayer de voir si oui ou non, les mecs, les mecs legs, pardon, sont un peu plus, un peu trop solides peut-être. Pour moi, il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça. Alors. Il y en a un qui m'a dit, d'entre vous, sur Steam, chers amis, que ce robot était bien. Pour la simple et bonne raison, en fait, par exemple, les deux snipers que j'ai en face, si je me fais tirer dessus par un autre sniper, ça ne touchera pas les tours derrière parce qu'elles sont vachement épaisses en fait. Mes espèces de petits tétons devant, là, ils sont hyper solides. Du coup, ça ne touchera pas la tour derrière, ce qui est pratique. Je vais bien vous croire. Hop. D'accord, ils passent tous au centre. Ils passent tous au centre. Pour l'instant, il y a 0-0 au bout de 30 secondes. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est passé ? Ah, mais elle est peut-être passée devant moi, s'il vous plaît, merci. Crac. Crac. Voilà. Boum. C'est que tu connais, monsieur couille. C'est un mec qui a beaucoup de choses entre les jambes. Boum. Ah, je suis mauvais, là, par contre. Boum. Il est solide, ce trou du cul. Excusez-moi, mais là, je suis surpris. Ah. Le sniper est revenu. Boum. Oh. Boum. Ah, je l'ai raté. Tirez-lui dessus. Faudrait éviter qu'il régène. Hop. Crac. Il est vachement solide, dis donc. Je ne vais pas vous mentir, je me fais un petit peu haras par mes ennemis. Boum. Crac. Voilà. Et de 1. Crac. Ah, j'ai raté mon tir. Monte sur moi. Hop, les. Je peux toujours essayer de tirer sur mon copain. J'espère que tu ne l'auras pas eu. Hop. Crac. Voilà. C'est fait. Hop. Bon, bon, bon. Ça fait toujours 1-1, hein. Personne ne donne. C'est assez pratique. The Ungeaver Team. Oh, la main, j'ai raté mon tir. Boum. Ah, mais non, mais. Il ne rentre pas dedans. Bah alors, on n'a plus qu'une jambe. Monsieur l'unijambiste. Boum. Par contre, ils sont en train de nous contourner. Et lui, il repoppe juste de notre côté, ce qui est une catastrophe. Ce qui pourra nous snapper impunément pendant son temps de... De régène. Eh là, est-ce qu'on a quelque chose en fait. Oh, je suis... Bon, alors là, ce tir... Ce tir de foiré. Il est foiré de chez foiré de chez foiré, ce tir. Oh. Recache bien tes fesses, s'il te plaît. Boum. Boum. Bon, là, je suis désolé. Oh, il avait un booster. Il avait un booster. Oh, là, par contre, ça, c'est mauvais, hein. Bon, là, je me suis fait focus. Boum. Boum. Si je peux essayer de couvrir mes copains, ce serait cool. Je vise les jambes, oui, oui. Boum. Boum. Voilà. Crac. Voilà. Oh, non, passe pas devant moi. Allez, tire. Encore. Voilà, c'est bon. Ils l'ont eu, GG à eux. Oh, non, je l'ai raté. Boum. Non, régène pas trop. Régène pas trop. Voilà, j'essaie d'avoir le heal. Hop. C'est fait. Deuxième. Ah, raté. Hop, ça touche. Je pense qu'il va essayer de nous contourner. Rappé. Il va être un peu moins rapide, un peu plus patient. Ça aurait été très, très bien. Ok, on approche. On est à 5, 4 ? Oh, dis donc, mais c'est serré. Ah, la vache. Je suis tellement mauvais. Je suis tellement mauvais. Donc, je pense que potentiellement, un robot heal ne serait pas si inefficace. Oh, bah, à l'heure, il est arrivé un truc. Oh, je suis mauvais. Je suis d'un mauvais. Boum. Crac. Voilà, on l'a eu. On va se voiler la face, par contre, en train de se faire... Overrun. Je ne sais plus comment on dit en français. Je crois que c'est ça, c'est overrun en anglais. Je ne suis même pas sûr. Hop. Voilà. Oh, quelle horreur. Il ne me voit pas, lui, quoi. Ah, c'est Bouddha. Ah, il ne me tire pas dessus exprès. Non. Non, je ne suis pas d'accord, Bouddha. Bouddha, je ne suis pas d'accord. Il fait exprès de ne pas me tirer dessus. Non, je me sens fort à cause de lui. Bouddha, tu devrais avoir honte. Voyons. Bouddha, voyons. Ah, c'est l'amitié de suivre le coup. Ah, Bouddha. Alors, merde, à la fin. J'aime bien comment, quand je m'arrête, de, comment, de... De, comment, de... De jouer, comment toute mon équipe se vient, se fait overrun. Tiens, bouf, c'est à prendre rage, c'est tiré dans l'œil. Ah, bonjour. Oh, dommage qu'il ne soit pas resté sur place. Hop. On va en surprendre plus d'un. Ah, bah, j'ai loupé tous mes tirs. Génial. C'est la magie. Oh, galipette. Galipette. Bouddha. 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 Non. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'est un lapin qui, c'est un lapin qui avait un fusil. Oh. Boum. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui avait un fusil. Pan, pan. Voilà. Un lapin qui a tué un chasseur. Quel dommage. Je suis quand même main damage devant, derrière Madza. Il dit pas qu'il y a un truc qui va pas. Il dit pas qu'il y a un truc qui va pas. Comme on dit. Allez-y, recule encore un peu. Hop, les deux armes d'un seul coup. Allez-y. Madamada. Les tirs sont plus précis que les tirs, j'ai l'impression. Ah non, toi, t'as eu ma... Non, je crois que t'avais eu ma jambe. Oh. Oh, quel dommage. Oh, quel dommage. J'avais pas vu. Non, 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 c'est faux. Il faisait exprès, le sac. Il faisait exprès de pas me tirer dessus. C'est pour ça qu'il me tournait le dos plusieurs fois quand il me voyait. Je comprends mieux. J'avais pas fait gaffe que c'était lui. Bon, là, or. Alors. C'est inacceptable d'avoir du... Comment que du vert en or. Je suis désolé. C'est le troisième rang. Et on a que du non commun. Enfin bon. Eh bien, écoutez les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager. Vous abonner et rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve dans la chaîne. Dans un autre épisode de Robocraft. Ou en tout cas dans les autres vidéos que vous verrez actuellement sur la chaîne. Salut les gens, c'était Marcus Benus dans la Playroom. Salut les gens, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501